Sur ce sujet, nous avons justement avec nous le directeur de la protection de la santé de la famille au ministère de la santé et de l'hygiène publique. Dr Ahmed Sidwaya Ouidraogo est sur ce plateau de 20 heures pour de plus amples informations sur cette épidémie de dengue au Burkina. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Voilà, on parle de recrudescence de dengue au Burkina. Les régions du centre et des Hauts-Bassins sont les plus touchées. Dites-nous sur les récentes statistiques de cas de dengue dans ces deux régions. Alors, il faut se dire qu'à travers notre système de surveillance épidémiologique qui capte les différentes informations liées aux maladies et aux problèmes de santé par semaine, nous avons un cumul aujourd'hui de 5907 cas suspects au niveau de la région du centre avec 2565 cas probables. Entendez par cas suspects ceux qui présentent des symptômes et chez lesquels nous n'avons pas fait en tout cas de test pour montrer qu'il y a les traces de la maladie. Et le cas probable, c'est là où nous avons fait soit un test de diagnostic rapide ou bien, bon, on a enlevé du sang et on a allé regarder pour chercher la dengue. Alors, nous enregistrons malheureusement au niveau de la région du centre, 11 décès. Par contre, au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous avons à ce jour 4268 cas suspects, 1674 cas probables et un total de 38 décès. Vous remarquerez que dans la région des Hauts-Bassins, le nombre est plus réduit que par rapport à la région du centre, mais malheureusement, nous enregistrons plus de décès. Alors, au niveau de ces deux régions, la situation clairement, en comparant avec les années précédentes, indique que nous sommes à deux, trois fois le niveau que nous avons atteint les deux dernières années. Donc, nous avons très clairement des flambées épidémiques. Il faut signaler que les autres régions aussi sont concernées, mais pas au même niveau. Alors, une épidémie de dengue au Burkina, vous venez de le dire, les chiffres sont révélateurs. Quelles sont les actions entreprises justement par le ministère pour lutter ou prévenir des cas de dengue ? Alors, il faut se dire que, comme l'élément l'a précisé, le Burkina Faso a connu des épisodes antérieurs. Donc, nous avons un système de surveillance qui a été travaillé, bâti, de telle sorte que nous puissions effectivement suivre l'évolution de cette maladie au fil du temps. Alors, à ce jour, après bien sûr avoir détecté cette courbe qui montait en termes de nombre de cas, nous avons dans un premier temps voulu réviser les directives. Et ce qui a été fait, nous sommes en train de former le personnel pour venir rapidement, en tout cas, à bout de ces questions de décès qui se présentent et qui sont assez inquiétants. Nous avons transmis un certain nombre de courriers, d'alertes et de mobilisations de nos personnels pour que les gens puissent avoir l'esprit de rechercher systématiquement la dengue. Ce qui est très important à signaler sur le plan de la gouvernance, c'est que nous avons tenu une session du Comité national de gestion des épidémies, présidée par le ministre de la Santé et avec la présidente des différents acteurs. Et au cours de cette session, nous avons vraiment passé au paix et fin, en tout cas, de la situation épidémiologique et discuté des actions à mener. En même temps que nous faisons tout cela, nous avons de côté engagé des actions, de salubrité publique, si on peut le dire ainsi, en nous appuyant beaucoup plus sur un système qui est mis en place par le ministère de la Santé, c'est-à-dire le système des volontaires nationaux, ASBC ou Agents de santé à base communautaire. Ces volontaires entrent dans les ménages, ils communiquent avec les ménages, ils identifient l'ensemble des récipients, les bocaux, les pneus usagés, tout ce que vous voulez des pots qui ne sont pas en tout cas très bien utilisés et qui peuvent être en tout cas des foyers ou en tout cas les réceptacles du développement du moustique. Mais est-ce que finalement ces actions sont efficaces puisque la maladie continue de faire rage ou est-ce que c'est la population qui n'est pas réceptive dans la destruction des gites larvins ? Il faut se dire que ces actions sont porteuses. Simplement qu'il faut signaler que nous vivons avec bien sûr un certain nombre d'instruments qui facilitent le développement du moustique. Le comportement de chacun des citoyens détermine en fait la manière dont nous allons éviter la maladie. Et vous avez aujourd'hui plusieurs situations où nous sommes à des heures bien précises en dehors de nos ménages exposés à la maladie, c'est-à-dire que dans des abords de barrages, dans des abords de canals ou encore tout ce qu'il y a comme canalisations qui ne sont pas bien curées et qui comportent en fait de l'eau stagnante où bien sûr l'hémocie peut se développer. Et donc tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui la maladie est en train de gagner du terrain mais au fur et à mesure que nous allons continuer à détruire les gites larvins, que nous allons continuer à arranger tout ce qu'il y a comme cadre assaini, le cadre des vies, lutter bien sûr contre la présence des moustiques adultes en pulvérisant, en utilisant bien sûr des produits rémanents. Vous allez voir que le nombre de cas va baisser. Avec les formations que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de la Santé et les produits d'urgence que le ministre de la Santé a insurés en termes de dotation, vous allez avoir une amélioration bien sûr de la présence. Justement en ce qui concerne le traitement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de traitement type pour la dengue ? La dengue est assez particulière. Je pense que dans l'élément, il y a un infectiologue qui l'a dit, vous avez quatre séreotypes et il nous faut pouvoir avoir un vaccin ou un produit qui prévient l'ensemble de ces quatre séreotypes. Pour le moment, au niveau de la recherche, nous ne sommes pas arrivés à ce point. Le focus est mis sur bien sûr le traitement, le traitement des symptômes, le traitement pour éviter les complications et l'usage surtout des moyens physiques pour pouvoir éviter la maladie. Vous le savez certainement, nombreux sont ceux qui font recours à des décoctions ou des produits à base de plantes lorsqu'il s'agit de dengue. Qu'en dites-vous ? Nous faisons la promotion de la pharmacopée au niveau du ministère de la Santé. Tout le problème de la pharmacopée, c'est l'utilisation, c'est le dosage. Vous avez aujourd'hui des personnes qui promeuvent en tout cas des moyens à partir des moyens de la pharmacopée. Nous ne pouvons pas tout de suite dire que nous faisons la promotion, la prise, en tout cas sur auto-médication des moyens de pharmacopée. Non, parce que vous aurez des conséquences sur le rein, vous aurez des conséquences sur d'autres organes, alors que comme l'élément l'a bien précisé, les complications de l'atteinte, ça va être à un certain niveau des malades de réanimation avec beaucoup d'effets sur les reins. Donc nous souhaitons que lorsque les gens présentent des symptômes, qu'ils se présentent dans les centres de santé et que nous ayons en tout cas le temps de les prendre en charge à temps. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ? Aux populations, je souhaiterais que chacun commence déjà à regarder dans son ménage, dans son cadre de vie, essayer d'éliminer tout ce qui est plus usagé, les bocaux, les lave-mains qu'on n'utilise plus, aux différents responsables des services publics et des entreprises, leur demander bien sûr d'utiliser les insecticides et tout ce que vous avez pour pouvoir diminuer le nombre de moustiques adultes dans les environnements et protéger les personnes et les santé. Et à chaque bouquinave de se rendre dans un centre de santé dès qu'il a une fièvre persistante, des douleurs orbitaires, de l'arthraxie ou encore des douleurs musculaires qui ne cèdent pas. Et aussi de faire attention à tout ce que nous prenons pour ne pas compliquer davantage les effets de la maladie en fatiguant nos reins et ainsi de suite. Merci Dr Ahmed Sidwaya Wittrago pour toutes ces informations sur la dengue. Voilà, je rappelle, vous êtes le directeur de la protection de la santé de la population au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Merci de rester avec nous pour la suite du journal. Merci.